Ah, le scooter dans les villes embouteillées, c'est la rapidité, c'est le parking facile, même sur les trottoirs, c'est traverser le trafic comme un loupard, la liberté quoi. Mais disons-le franchement, ce choix de mode de déplacement n'est pas sans conséquence. Bref, la ville avec moins de scooters, on n'est pas arrivés. Si je vous dis scooters en ville, vous pensez forcément pétarades, rodéos sauvages, balades sur les trottoirs et les pistes cyclables avec ses doigts d'honneur en pagaille, mais étonnamment, c'est pas le plus grave. Et là, j'ai dit au président, rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant. Puis franchement, c'est quoi 4 millions pour sauver la banquise ? C'est rien. Et là, j'ai tout revendu pour vivre dans une yurte. Bon, je vais garder mon scooter, évidemment. Espèce de dégueulasse ! Je vais peut-être me mettre au vélo, moi. Si les deux roues les plus récents sont relativement moins poulillants qu'une voiture, les anciens le sont parfois beaucoup plus. Sans compter qu'ils ont un système de dépollution bien naze et qu'ils produisent un maximum de bruit, de 90 à 100 décibels, de quoi altérer franchement la santé des citadins que l'on croise. Bref, vous l'avez compris, le problème, c'est pas le deux roues, c'est son moteur. Parce que le tout électrique en ville, il est parfaitement adapté. Seulement, voilà. Je vous ai réuni aujourd'hui parce que vous êtes la fine fleur de la construction du deux roues, les princes de la mobilette. Et j'ai fait un rêve. J'ai vu les genres de scooters, mais silencieux, avancer en ville. J'ai vu des bornes pour se brancher et faire le plein, mais c'était pas du pétrole. C'était une sorte d'énergie qui en sortait. J'ai vu des véhicules à deux roues qui font pas tousser et piloter de façon plus chill. J'aimerais bien que ce rêve se réalise. Vous avez des idées ? J'imagine que le génie humain ne va pas si loin. Tant de choses qu'on ne sait pas faire. Bon. Allez, pause déj ! Eh oui, le problème, c'est que ni les constructeurs, ni les décideurs politiques n'ont envie d'en finir avec le vieux scooter qui pollue. En plus, les modèles électriques sont souvent trop rares ou trop chers. Bref, tout est fait pour ne surtout rien changer. Sous-titrage Société Radio-Canada